Selon une source d'information fiable, qui s'est rendue dans la ville de Lubomo, rebaptisée par Dolizy, une compagnie rwandaise aurait volontairement empoisonné des rivières. Dans cette ville, presque abandonnée par le régime tribaliste Moshi, toutes les pièces sont en train de se mettre en place pour chasser les populations locales afin de permettre aux compagnies rwandaises de s'y installer et d'y exploiter d'énormes ressources naturelles. C'est une étrange coïncidence, après avoir vendu une partie du territoire de cette région riche en ressources naturelles au Rwanda de Paul Kagame, une épidémie étrange frappe la population, incitant ces derniers à l'exode. Cette nouvelle affaire d'empoisonnement des eaux de Dolizy par une société rwandaise est comparable à la destruction méthodique de la région de Mpangala, rebaptisée par la région du Pau. Combien de Congolais sont au courant de l'exploitation massive des minerais de cette région par le clan du despote Déni Sassou Nguesso ? Dolizy, une affaire que nous suivrons de près. Dans nos prochaines vidéos, nous vous expliquerons le rituel du chapeau entre le dictateur Déni Sassou Nguesso et l'artiste musicien Malia Siddhika Djabate, connu pour ses pratiques de sorcellerie. Déni Sassou Nguesso, Ange ou dément ? Déni Sassou Nguesso, Ange ou dément ?